La question que je pose, c'est celle de savoir s'il n'y a pas, dans le Pentateuch lui-même, une forme d'anti-judaïsme. En prenant le mot anti-judaïsme au sens littéral, c'est-à-dire un complot contre Judas, contre la tribu de Judas, contre le royaume de Judas. Complot qui serait mené non pas de l'extérieur, par des non-juifs ou des non-hébreux plutôt, mais au contraire par l'autre royaume, le royaume du Nord, le royaume d'Ephraïm, le royaume d'Israël, le royaume de Joseph. Parce que l'Ephraïm est un des fils, c'est-à-dire pas le fils aîné d'ailleurs, de Joseph. Donc, il y a déjà, au sein même du Pentateuch, une sorte de stratégie de dénonciation, de détrônement, de désaveu, de tout ce qui est de l'ordre de l'acquis, ceux qui ont acquis quelque chose, ceux qui ont obtenu quelque chose par la naissance, et qui vont le perdre. Parce que constamment, le Pentateuch nous parle de la perte, depuis la chute d'Adam jusqu'à le bannissement de Cain, en passant par le plat de lentilles d'Ésaü, Ésaü, en passant, en n'oubliant pas le rire malheur contre eux d'Ismaël, qui va également le condamner au bannissement, sans parler, bien entendu, de Joseph qui prend de l'ascendance sur ses frères, alors que c'est un des derniers enfants, donc c'est pas du tout l'aîné. Il y a une sorte de volonté de rejeter le premier-né qui est systématique dans le Pentateuch, et notamment dans le livre de la Genèse. Et, en ce sens-là, il se pose une grave question, est-ce que nous devons être du côté de l'aîné, ou est-ce que nous devons être du côté du cadet ? Voilà, toute la question est là. Est-ce que nous devons être du côté d'Ismaël, ou d'Israël ? Puisqu'Ismaël, c'est le premier-né d'Abraham, et Israël, c'est le deuxième-né, le plus-né d'Isaac. Il y a un problème théologique majeur qui se pose là, puisqu'il y a également les douze tribus, les douze princes issus d'Ismaël, promis à Ismaël. Comme il y a les douze fils de Jacob. Alors, est-ce que nous sommes du côté des fils d'Ismaël, ou du côté des fils d'Israël ? Alors, on nous répondra, ah non, est-ce que Ismaël, c'est le père du monde d'Arab ? Mais ça, ça n'est absolument pas à affirmer, c'est une interprétation tout à fait discutable. D'autant plus que le nom d'Ismaël a beaucoup plus de puissance que le nom d'Israël. Ismaël, c'est celui qui a entendu Dieu, ou que Dieu a entendu. Et c'est un renvoi au schéma Israël, parce que c'est la même racine, schéma et Ismaël, c'est la même racine. Donc on a Jacob qui devient Israël, et Israël c'est celui qui a combattu l'ange. Voilà donc la conclusion, c'est qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que, dans les prophéties chrétiennes, anti-judaïques, on puise des arguments contre les aînés, qu'on parle de la chute, à commencer par la chute d'Adam, du péché d'Adam, du péché original parce qu'il a eu le malheur de manger du fruit défendu, tout comme Ismaël a eu le malheur de rire de son frère Isaac, etc.